Bonjour, seconde partie de notre émission sur la naissance des services secrets où nous avions laissé beau marché en artisans de la petite revanche française sur les anglais aux Etats-Unis. La révolution française a depuis pris la suite, vous le savez, avec parmi ses premières mesures quand même, il faut le savoir, la fin officielle déclarée du cabinet noir, la fameuse inquisition postale. Il faut savoir quand même que la plupart des français qui connaissaient ce cabinet noir, donc l'ouverture des lettres qui étaient destinées aux rois et aux ministres, étaient parmi les premières demandes dans les cahiers de doléances, les premières doléances écrites en 1789 aux rois. On en avait globalement assez de ce genre de pratiques. Mais rassurons-nous quand même, cette pratique va reprendre très rapidement avec Robespierre, puisqu'ils se rendent compte très vite que c'est très important de connaître ses ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc en 1793, Louis XVI est guillotiné, le comte de Provence, le frère de Louis XVI, nomme le comte d'Artois régent et proclame. Roi, son neveu, sous le nom de Louis XVII. En 1794, le comte de Provence va se réfugier à Véronne. En 1795, Louis XVII décède. Du coup, le comte de Provence devient roi, sous le nom de Louis XVIII, et une cour va se former à Véronne. Il va se monter, avec l'aide du prince de Condé, chef de l'immigration, une sorte de... Enfin, plus qu'une sorte, une véritable conspiration pour renverser le régime du directoire, on va dire une conspiration parmi tant d'autres. En août de 1995, Condé va rencontrer un Mulheim en Allemagne, le comte de Montgaillard, qui est un ancien militaire, encore une fois, une sorte d'aventurier, qui est devenu, à partir de 1989, un véritable agent secret pour plusieurs cours au OBN. Vous voyez, là, les aventuriers mangent un peu à tous les râteliers, si vous voulez. Et il va lui donner pour mission de convaincre le général Pichgru d'agir en faveur de leur cause. Alors, pourquoi revenir sur ce fait ? Simplement parce que qui dit espionnage dit forcément contre-espionnage. Il faut voir d'un côté comme de l'autre. Ça dépend de quel côté, évidemment, on se place. Pichgru, personnage pas très connu du grand public, mais à l'époque, il faut savoir quand même que Pichgru, c'est le brillant militaire à la tête des armées du Rhin, du Nord et de Sambre-Aimeuse. On parle de Pichgru, comme on pourrait parler aujourd'hui, nous, de Napoléon, de Bonaparte. C'est un personnage extrêmement important, auréolé de victoire, auréolé de force. Il est l'incarnation quasiment de la République. Alors, mon gaillard va choisir comme messager, pour aller voir Pichgru, un certain Louis Fauche, dit Fauche-Borrel, qui est imprimeur du roi de Prusse, à Neuchâtel. Neuchâtel, à cette époque-là, était en Prusse. Fauche-Borrel est un ancien républicain, on va dire, devenu royaliste convaincu. Vous savez que ce sont les pires. Quand vous êtes convaincu et que vous essayez de convaincre les autres, vous devenez quasiment un ayatollah. C'est un personnage assez intéressant, Fauche-Borrel. On va le voir très vite. Mon gaillard le décrit, d'ailleurs, comme ayant peu d'esprit, mais suppléant par la sûreté et la probité. Alors, Fauche-Borrel se rend sous la couverture d'un négociant, acquéreur de biens nationaux, à Alkirch, en Alsace, qui est le quartier général de Pigegru. Il arrive sur place, Pigegru comprend que Fauche-Borrel veut lui parler discrètement, mais alors là, il est entouré de généraux, ce n'est pas le moment. Du coup, il lui donne rendez-vous au château de sa maîtresse, Madame de Salomon. Encore une fois, vous voyez le niveau. Lors de l'entretien, Fauche-Borrel, qui est tellement impressionné par le personnage, qui ne parvient pas à s'exprimer clairement. Bon, on est dans l'amateurisme le plus complet. Fauche-Borrel, homme de l'écrit, qui ne sait pas parler. Enfin bon, Pigegru, du coup, lui dit, vous êtes bien gentil, mon petit gars, mais vous allez me donner des instructions écrites venant de vos chefs, bien sûr. Fauche-Borrel repart, il est arrêté, il réussit à se faire libérer. Il va aller chercher des instructions auprès de Montgaillard, qui va rédiger une lettre au nom du prince de Condé, qui lui-même est investi du pouvoir du roi. Fauche-Borrel rapporte donc la lettre à Pigegru. Dans cette lettre, vous avez les flatteries d'usage, gna 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 gna. Et le prétendant propose donc à Pigegru, ni plus ni moins que, tenez-vous bien, le cordon rouge de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Tout ça pour trahir. Le cordon rouge de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, le grade de maréchal, un million de livres, une rente annuelle de 20 000 livres, le gouvernement de l'Alsace, le château de Chambord, un hôtel particulier à Paris, 12 canons, changer le nom de sa ville d'origine, Arbois, en Pigegru, pas d'impôt pendant 15 ans, ça c'est pour lui, et pour son armée, un avancement pour ceux qu'il désignera, évidemment, un traitement pour les officiers qui acceptent de trahir, et pas d'impôt pour les villes qui trahissent. En contrepartie, quand même, parce que tout ça n'est pas gratuit, il doit proclamer le roi dans son armée, donc en gros, dire, c'est terminé, la république, maintenant, vive le roi. Prendre le drapeau blanc, qui n'est pas le drapeau de la, à cette époque-là, qui n'est pas le drapeau de la capitulation, mais qui est le drapeau de la royauté, et livrer la ville du Ning au prince de Condé et à son armée, et marcher ensemble, lui et le prince de Condé, sur Paris, et prendre Paris. Mais, Pichgru est prudent, il veut une lettre de la main du prince de Condé lui-même, et non de son agent, Montgaillard. Fauche-Borrel retourne auprès de Montgaillard, qui se rend auprès du prince de Condé, qui, alors là, est un décis, qui est un peu parano, qui va mettre 9h pour écrire 8 lignes, alors je date, je date pas, je signe, je signe pas, vous vous rendez compte qu'on sait tout ça, dans les moindres détails, Fauche-Borrel rapporte la lettre de Condé à Pichgru, qui reconnaît l'écriture et la signature, il est enfin convaincu, mais pas du tout par le plan, parce qu'il veut pas livrer une ingue, il propose plutôt de passer le rein avec ses soldats, de placer les officiers dans les places fortes, de proclamer le roi et le drapeau blanc, ça d'accord, et s'unir aux armées de Condé, et aux armées autrichiennes, pour passer le rein, et marcher sur Paris. Le prince de Condé, vous imaginez, refuse de s'allier aux autrichiens, il veut à lui seul, le mérite d'avoir renversé le directoire, on est allaité 1795. Pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce que voilà, les petits, à côté, on dirait le back office, voilà ce qui se passe dans les cuisines, des services secrets, et de l'espionnage, et du contre-espionnage, des complots, et des comploteurs, évidemment. En 1796, Pichgru, évidemment, est un peu soupçonné de trahison, il va quand même se faire choper, comme on dit, il est dénoncé par Bassal, commissaire du directoire, alors on le démette son poste, à la tête des armées du Rhin du Nord, et de Sandré Meuse, il est remplacé par le général Moreau, on lui propose quand même, l'ambassade de Suède, encore une fois, on parle de Pichgru, monsieur Pichgru, le général, le grand, le grand, Pichgru démissionne, il n'accepte pas, il refuse pas l'ambassade, il démissionne tout simplement, purement et simplement. Le coup d'état du 18 Fructidor en 5, va mettre un terme au complot, mais il faut quand même, vous imaginez notre petit bonhomme, Fauche Borel, qui a aussi tenté d'entrer en contact, tout de même avec Barras, et de le rallier à la cause des Bourbons. Barras, on sait qu'il quand même mange un peu à tous les râteliers lui aussi. Il reprend contact à Londres avec Pichgru, qui est évadé de Guyane, il travaille pour l'agence royaliste d'Augsbourg, vous savez, un groupe d'agents secrets, à la solde de Louis XVIII, vous voyez, il y a des agents secrets maintenant partout, on a quasiment, les services secrets, on va dire, à cette époque là, sont quasiment privés. En fait, il n'y a pas d'agents secrets d'État, réellement. Il recommence avec la maison fort, à essayer d'amener Barras du côté royaliste, il va voir Louis XVIII à Mito, le coup d'État du XVIII Brumaire, cette fois, va mettre fin aux activités de notre imprimeur, à ce niveau là. Par contre, il va recommencer en 1801, en tentant de réconcilier Moreau et Pichgru, et de les amener à servir le roi. Donc vous voyez, quand je vous dis, qu'on devient un Ayatollah, quand on est convaincu, il est arrêté sur dénonciation à Paris, en juillet 1802. Il s'évade, le 1er juillet 1804, mais il est repris, 9 jours plus tard. On va le relâcher, après lui avoir fait promettre, de travailler pour le gouvernement français, tiens, le voilà à Jean-Double maintenant. Il va rédiger des rapports, tout à fait insignifiants, en imprimant secrètement, et en envoyant à Paris, les proclamations de Louis XVIII. Fouché, va quand même donner l'ordre, enfin, de l'arrêter, mais il va se réfugier à Londres, et il va travailler dans les bureaux, dans des bureaux, les bureaux de la chapelle. Il est victime, finalement, d'une machination montée par Fouché. Il est exilé à Jersey. Il y aura, pour finir, parce que le personnage est intéressant, il faut aller jusqu'au bout avec lui, il y aura un procès qui va démontrer sa naïveté, quelque part, et le fait qu'il a été manipulé largement par la police impériale, il finira par obtenir une indemnité pour les services rendus sous la royauté. Alors, je viens de parler de police impériale, je viens de parler de Fouché, et il faut donc, on ne peut pas passer sous silence quand on parle des renseignements, quand on parle des services secrets 18e, 19e siècle, on ne peut pas éviter la période napoléonienne. Napoléon, en fin stratège, s'informe le plus possible sur le territoire et sur ses ennemis, quels que soient les territoires et quels que soient ses ennemis. Imaginez quand même qu'au plus fort de l'Empire, la France compte 130 départements, on parle français dans toute l'Europe. D'ailleurs, il faut savoir quand même qu'on parlait déjà français dans toute l'Europe avant même Napoléon. c'est d'ailleurs ce qui fait que les agents secrets français étaient parmi les meilleurs parce que justement on parlait français dans toutes les cours d'Europe. Ça aide beaucoup justement pour les renseignements. Il va mettre en place Napoléon de lui-même plusieurs services de renseignement. Il va en faire un véritable système de veille stratégique globale. Il va enfin officialiser l'ensemble. Il va nommer Savary et Fouché comme étant les grands maîtres d'œuvre de l'institutionnalisation si vous voulez du renseignement. Officiellement, c'est Savary qui va être chargé de la direction de l'espionnage au Grand Quartier Général qui est en charge du recrutement et de l'organisation de ces espions. Mais, vous l'avez sûrement compris depuis, espionnage, police et police secrète sont extrêmement liés. On a du mal aujourd'hui si vous voulez avec tous les rapports qu'on a, toutes les lettres, tous les documents qu'on peut lire qui passent sous nos mains. On a du mal à savoir où est la limite à cette époque-là encore. La police, la police secrète s'occupe d'espionnage. L'espionnage fait partie de la police, de la police secrète également. Donc, tout ça est un peu lié. Et Fouché va donc aussi de son côté gérer ses propres espions. Et, ils vont envoyer tous ces gens-là, ils vont envoyer des rapports. Et Napoléon reçoit donc quotidiennement les rapports de la police générale, le préfet de police de Paris, la police aux armées. Il va recevoir lui-même, il va lire les lettres interceptées par la Poste de Paris. Donc, vous voyez, on continue. L'inquisition postale, bien sûr, est transmise par le directeur général des postes. Il va lire les livrets de la guerre, de la marine et des armées étrangères. Il va recevoir des traductions des journaux étrangers. L'empereur est l'unique destinataire de toutes ces informations. C'est donc la force de ce système. Il est l'unique destinataire. Donc, il sait que de toute façon, c'est lui qui aura les informations. Mais en même temps, c'est un peu, si vous voulez aussi, le problème d'une organisation pyramidale. C'est à partir du moment où vous n'avez qu'un seul destinataire, et bien parfois, ça peut se court-circuiter et surtout, on peut devenir totalement parano. Et en temps de guerre, sont mis en place, en plus de tout ça, d'autres services de renseignement. Napoléon va mettre en place le quatrième bureau jusqu'en 1808 qui va être hébergé par l'état-major et qui est chargé de la police et de la partie secrète. Tout ce qui a rapport aux espions, aux correspondances secrets, aux renseignements particuliers que l'on peut désirer ou se procurer et aux prisonniers de guerre. Vous avez également le cinquième bureau dirigé par Berthier qui est le bureau topographique si vous voulez, qui est chargé de fournir des connaissances détaillées du terrain, des cours d'eau, mais surtout des positions de l'ennemi. Des services diplomatiques évidemment, on l'a compris, jusqu'ici. Le bureau de la statistique extérieure qui est chargé des renseignements généraux. Et là aussi, le cabinet noir, Napoléon qui va replacer des agents du cabinet noir parisiens dans des villes, dans toutes les villes européennes, Turin, Gênes, Florence, Rome, Amsterdam, Hambourg, ils sont chargés d'ouvrir les correspondances et de transmettre les informations au directeur général des postes qui lui-même est chargé de les envoyer quotidiennement à Napoléon. Les espions sont donc infiltrés partout, comme je vous disais, c'est une institutionnalisation, c'est une étatisation du système. Napoléon a en quelque sorte, si vous voulez, industrialisé les systèmes qu'on a vus depuis 2015. C'est un très bon système, c'est un système très complet, mais qui donc, comme je vous disais, à ses limites, d'abord il sous-estimait la plupart des informations, Napoléon, il ne prenait pas toujours en compte les informations. Là aussi, vous avez un système qui a vu ses limites, on en parle beaucoup d'ailleurs au moment du 11 septembre 2001, quand vous avez trop d'informations qui vous arrivent d'un coup, à quelle information vous vous fiez et à laquelle vous ne vous fiez pas ? Il y a également un problème de communication, les informations arrivent parfois très tard, il faut, imaginez bien, il faut une bonne dizaine de jours entre Pau et Paris, par exemple, pour vous donner une idée. Le contre-espionnage est également très important, c'est-à-dire la désinformation, on n'a pas assez parlé de la désinformation, envoyer de fausses informations pour faire croire que, etc., etc., et bien entendu, le doute qui pèse à chaque fois la fidélité ou la loyauté des espions. Laissons parler Fouché un instant. Il se rappela, et c'est dans ses mémoires, il se rappela ce que dit Machiavel en parlant de Napoléon, bien sûr, qu'un prince bien avisé doit être à la fois Renard et Lion, après avoir bien étudié son nouveau champ de bataille. Il s'y prit à merveille pour désorganiser Mac, qui se laissa pétrifier dans sa position d'ulme. Tous ces espions furent achetés plus aisément qu'on ne pense, la plupart s'étant déjà laissés suborner en Italie, où ils n'avaient pas peu contribué au désastre d'Alvenzi et de Rwumser. Ici, mon opéra plus en grand et presque tous les états-majors autrichiens furent moralement enfoncés. J'avais remis à Savary, chargé de la direction de l'espionnage au Grand Quartier Général, toutes mes notes secrètes sur l'Allemagne et les mains pleines, ils l'exploitent à vite et avec succès à l'aide du fameux Schulmeister, vrai proté d'exploration et de subornation. Le mot est lâché, le nom est lâché, Charles Louis Schulmeister, fils et petit-fils de pasteur luthérien né en Alsace sur la rive droite du Rhin. Je vous passe sa vie rapidement, il va quand même dès 1797 diriger un réseau de contrebandiers, on est encore dans l'aventurier, si vous voulez. Mais Schulmeister, c'est le grand nom de l'espionnage sous Napoléon. Et encore une fois, c'est le grand nom connu de beaucoup de cours européennes. C'est curieux pour un espion, pour le meilleur espion, pour l'espion de l'empereur. En 1999, il va rencontrer Savary qui dirige donc le service de renseignement militaire impérial comme je vous disais tout à l'heure. Il va être recruté pour travailler comme espion parce qu'il a de nombreux avantages, Charles Louis. Il est roublard, il a une super connaissance du terrain, bien sûr, des deux côtés du Rhin parce que son activité de contrebande l'a fait évidemment connaître le moindre petit chemin. Il dispose d'un réseau, le même d'ailleurs, il parle allemand, bien entendu. Alors revenons sur Ulm puisque nous avons cette information laissée par Fouché. Schulmeister est envoyé à Vienne en 1805 donc sous la couverture d'un descendant d'une... Là aussi, on est dans un roman d'espionnage, on est presque là vraiment entre James Bond et 24 heures. Vous allez voir. Schulmeister donc est envoyé à Vienne en 1805 sous la couverture d'un descendant d'une famille aristocratique hongroise émigrée en France mais qui est contrainte de fuir la France pour les raisons qu'on connaît. Et il va rencontrer le Feldmarschall Mack qui commande les troupes autrichiennes et qui le prend en amitié et fait de lui, fait de Schulmeister son conseiller personnel en matière d'espionnage parce qu'il est bien informé sur la situation des armées de Napoléon. Il est curieusement bien informé si vous voulez. Du coup, Mack va le décrire comme l'un des agents d'espionnage les plus dignes de confiance. Il a maintes fois rapporté des informations exactes sur les Français. Schulmeister fournit en effet de vrais faux documents. Je parlais tout à l'heure d'enfumage. On dit enfumage, on dit désinformation. C'est exactement ça. Donc de vrais faux documents de l'état-major français, des faux articles de journaux, des lettres qui prétendent que les Français sont lassés des guerres napoléoniennes et qui sont au bord d'une révolution, une de plus, et que Napoléon va ramener ses troupes en France. C'est ce qu'on appelle en langage espionnage de l'intoxication par des faux documents. On en fume, on intoxique, on fait croire que ça existe encore de nos jours, ça a existé de façon très importante lors de la Seconde Guerre mondiale. Mac va tomber dans le piège et va décider de poursuivre les Français qui croient-ils battent en retraite. Et d'ailleurs, Schulmeister va tout faire pour faire croire qu'ils battent en retraite. À Ulm, donc Schulmeister incite Mac à rester dans la place forte pour attendre l'armée russe. Donc il lui dit en gros, vous attendez, patientez, vous êtes tranquille, attendez l'armée russe, de toute façon, les autres sont en train de rentrer chez eux, vous avez largement le temps. Mais Ney, qui commande des troupes françaises, en réalité, ne recule pas du tout. Il est en train d'avancer, il est en train d'arriver et le piège va se refermer sur Mac qui est resté dans Ulm. En gros, il est resté enfermé et quand on est enfermé, on est donc assiégé. Quand on est assiégé, c'est le début déjà de la fin. Les trois armées françaises apparaissent bientôt sur les flancs empêchant la retraite des Autrichiens. Le 19 octobre, Mac capitule, complètement encerclé, voilà une opération extraordinaire d'enfumage et de services secrets. Ulm est donc une grande victoire de Napoléon mais surtout une grande victoire des agents de renseignement. Schulmeister est ensuite envoyé à Bruna ou à Vienne par Savary pour observer les mouvements de l'armée russe auprès de l'état-major du Feldmarschall. Merveld, c'est reparti, il recommence. Mais cette fois, pas dupe, il est arrêté pour espionnage. Il prétend du coup être un agent double. Il dit, mais attendez, non, pas du tout. Moi, cette fois, c'est fait, je suis passé chez vous. Et du coup, en disant ça, il échappe à la peine de mort et lors d'un déplacement, il parvient à s'échapper et à rejoindre Savary à Vienne. En remerciement, il est nommé commissaire général de police de Vienne, donc du coup, quand les troupes françaises occupent la ville. Cette haute police, dirigée donc par Schulmeister, est chargée de lutter contre les agitateurs, les trafiquants d'armes, etc., ce qui est quand même assez risible quand on sait que Schulmeister a été lui aussi plusieurs équipes d'espions. Du coup, il devient un maître espion sous la couverture de voyageurs de commerce qui appartiennent au service d'espionnage des ministères des affaires étrangères et de la police générale. En 1809, il est nommé commissaire général des forces impériales en campagne. Il est emprisonné quand même par les Autrichiens en 1815 pendant quelques mois et puis, sous l'août 18, il va se retirer et vivre paisiblement de ses affaires commerciales et mourra en 1853. C'est un très grand personnage dans l'histoire des services secrets et je vous conseille d'ailleurs de regarder l'excellente série de vous procurer ça en DVD Schulmeister, l'espion de l'empereur avec Jacques Favri dans le rôle titre. Après Napoléon, on va passer rapidement puisque vous avez bien compris qu'il faut des conflits et des conflits importants pour voir l'émergence de services secrets. Et du coup, pendant la guerre de 1970, l'Allemagne va utiliser un vaste réseau en France pour réunir des renseignements. Mais la France qui, cette fois, on va dire depuis Napoléon, a perdu de sa superbe réellement, va toujours, c'est une opinion personnelle, mais la France, à partir de ce moment-là, a toujours une guerre de retard, a toujours un moment de retard. Elle va créer, elle aussi, son service de renseignement en 1870, mais ce sera un peu tard. En septembre 1870, vous le savez, c'est la défaite de Sedan, les troupes françaises capitulent, Napoléon III est fait prisonnier. Charles Frécinet va créer, à ce moment-là, le Bureau des reconnaissances. C'est le premier service de renseignement français moderne. Il va rédiger les textes organisationnels de ce qui va devenir la DGSE. Le bureau principal va disposer d'un personnel assez réduit, trois officiers, un interprète, un secrétaire et un archiviste. On parle là toujours de la partie visible de l'iceberg. C'est vrai que, à partir de là, à partir de 1880, il va y avoir sept agents à l'étranger, en Allemagne, en Autriche, etc. Il va y avoir la création du deuxième bureau, etc. Mais on ne parle jamais des petites mains. Vous savez, ces petites mains qui sont, par exemple, je disais tout à l'heure, le plus vieux métier du monde. C'est un exemple. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est une petite main, une femme de ménage, tout simplement, qui va sortir l'affaire Dreyfus. Cette femme de ménage qui est un agent des renseignements français agit pour le compte du gouvernement. C'est ce genre d'espion qui, je ne vais pas vous raconter l'affaire Dreyfus, mais c'est elle qui trouve le fameux bordereau et c'est de là que tout part. Pour terminer, petit clin d'œil, petite anecdote, tout ça pour vous dire que si Napoléon était un grand au niveau du renseignement, entre autres, eh bien, c'est également un Bonaparte qui va créer le FBI aux Etats-Unis quelques années plus tard, début XXe siècle. Il crée le FBI qui est à la base un embryon des services secrets. Voilà une grande et belle histoire qui commence. À partir de là, vous allez voir naître et fleurir, évidemment, donc la CIA, les services du MI6, la DGSE, etc., etc. Tout va réellement s'organiser. Il fallait partir du XVIIIe siècle, c'est pour ça que nous sommes partis de là. Nous vous recommandons de nombreux romans. Vous avez l'histoire du Chevalier Déon en Angleterre au moment où il souhaite dénoncer toute l'affaire avec le deuxième tome de Nicolas Le Floc. Vous avez donc, je vous disais, Schulmeister, l'espion de l'empereur qu'il vous faut absolument vous procurer. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Juste une petite chose quand même encore, nous vous avons laissé un petit bonus en troisième téléchargement, l'interview complète de l'historien du musée de la Poste parce que vous verrez, comme je disais dans la première émission, émission, ça vaut son pesant d'or. Vous comprendrez pourquoi. Merci, à la prochaine.